proust consolation c'est la 18 vous savez que ce qui est peut-être une des choses les plus fascinantes chez marcel proust c'est qu'on n'a pas une écriture qui s'appliquerait au monde des artistes des snob des riches mais que tous les étages de la société sont là comme une sorte de de nappe de de paroles et quel que soit le personnage et ceux celles qui entourent ce personnage cette nappe et ses usages de paroles viennent dans la recherche comme si tout elle était dans une énorme mille feuilles ça se juxtapose se superpose et quelque part l'impression de de suspensions l'impression que si tout cet énorme monument flotte aussi légèrement et bien ce serait à cause de toutes ces nappes bruissante de paroles mais qui n'ont rien d'un déterminisme social parce que le narrateur lui on sait jamais l'intérêt que tous ces gens trouvent à lui parler lui parler lui sauf sauf c'est deux petites pages ici on est page 1394 1395 du quarto de jean-yves tadier c'est le début du deuxième séjour à balbec celui où il ya la race paillière avec un moment très étrange parce que les deux personnages qu'on va voir ici il ya un nom qui en tout cas le nom d'un personnage réel céleste albaré qui non seulement était la gouvernante de marcel proust mettait celle qui va l'accompagner toutes ces années vers la mort et en plus est l'auteur d'un livre de souvenirs d'une telle vie d'une telle densité que c'est probablement le plus beau témoignage qu'on est sur marcel proust homme en tant qu'être privé et ces deux pages elles ont aussi une sorte de statut exceptionnel c'est que les deux personnages est ce que c'est marie gyneste et céleste albaré de quoi elles vont parler au narrateur elles vont lui parler de lui même ça veut dire que tout d'un coup dans ces deux pages on a le narrateur vu par est ce que ces deux personnes ou est ce que ces deux entités ou manière de langues et de manière de langues qui sont moi moi je fondrais à chaque fois que je lis ces deux pages c'est à dire comme si tout d'un coup le narrateur se déplaçait dans son propre double reflet alors quelle part de choses entendues pour de vrai quelle part de deux jeux où lui même s'amuse à construire ce personnage qui n'est pas lui vous savez quand on lit les témoignages sur marcel proust de tous ses copains de quoi il se moque même par exemple qui s'habillait toujours très mal qu'il avait oh un super palto qui avait dû coûter très cher mais il était tout déformé tout sali décousu il avait un costume en dessous ouais mais tout fripé tout avec des tâches c'est à dire c'était cet état pas délabré mais une sorte de pas que le dos évidemment mais cette manière déjantée de proust en se fichant complètement de sa manière d'être ça c'est loin en tout cas du narrateur voilà ces deux pages c'est la première fois que je me risque à les lire à haute voix je me suis pas entraîné avant et je sais que c'est casse gueule parce que vous allez voir comment parle céleste et marie gineste malgré la difficulté qu'il y avait pour un client à aller dans des chambres de courrières c'est à dire que c'est dans ces hôtels il y a les chambres de domestiques qui sont à l'étage et à balbec premier séjour on était déjà allé il y avait ces deux vieilles dames qui passaient leur temps à tricoter aussi un moment assez exceptionnel alors est ce que c'est volontaire chez proust de reprendre la même figure et de la redévelopper je sais pas malgré la difficulté qu'il y avait pour un client à aller dans des chambres de courrières et réciproquement on mélange pas les torchons et les serviettes chez les riches je m'étais très vite lié d'une amitié très vive quoi que très pure avec ses deux jeunes personnes mademoiselle marie gineste et madame céleste albaré née au pied des hautes montagnes du centre de la france au bord de ruisseaux et de torrents l'eau passait même sous leur maison de famille où tournait un moulin et qui avait été dévasté plusieurs fois par l'inondation bizarre cette notation ce jeu avec l'auvergne mais comme s'il fallait que les faire surgir elle même de ce tissu d'eau où l'inondation pourrait venir les rattraper soudain elle semblait en avoir gardé la nature des êtres liquides en somme marie gineste était plus régulièrement rapide et saccadé céleste albaré plus molle et languissante étalée comme un lac encore la référence liquide mais avec de terribles retours de bouillonnement où sa fureur rappelait le danger des crues et des tourbillons liquides qui entraîne tout saccage tout beau début non elle venait souvent le matin me voir quand j'étais encore couché je n'ai jamais connu de personne aussi volontairement ignorante qui n'avait absolument rien appris à l'école et dont le langage eut pourtant quelque chose de si littéraire que sans le naturel presque sauvage de leur ton on aurait cru leurs paroles affecté avec une familiarité que je ne retouche pas c'est à dire qu'il nous prévient qu'il va citer sans déformer faut-il le croire c'est autre chose malgré les éloges qui ne sont pas ici pour me louer d'emblée il pose que ces phrases vont le désigner comme un autoportrait fictionnel ou pas mais pour louer le génie étrange de céleste et soudain seulement céleste donc le personnage qui réellement va l'accompagner et les critiques également faux mais très sincères que ces propos semblait comporter à mon égard tandis que je trempais des croissants dans mon lait céleste me disait au petit diable noir aux cheveux de jet au profond de malice je ne sais pas à quoi penser votre mère quand elle vous a fait car vous avez tout d'un oiseau regarde marie est ce qu'on ne dirait pas qu'il se lisse ses plumes et tourne son cou avec une souplesse il a l'air tout léger on dirait qu'il est en train d'apprendre à voler ah vous avez de la chance que ceux qui vous ont créé vous aient fait naître dans le rang des riches qu'est ce que vous seriez devenu gaspilleur comme vous êtes voilà qu'il jette son croissant parce qu'il a touché le lit allons bon voilà qu'il répand son lait attendez que je vous mette une serviette car vous ne sauriez pas vous y prendre je n'ai jamais vu quelqu'un de si bête et de si maladroit que vous donc évidemment il organise un discours qui se moque de lui et le caricature n'empêche que si tout d'un coup lui il se vient se faire portraiter en en oiseau on comprend mieux qu'il ait eu besoin de définir les deux autres personnages comme sortie des eaux on entendait alors le bruit plus régulier de torrent de marie gineste qui furieuse faisait des réprimandes à sa soeur allons céleste veux-tu te taire est-tu pas folle de parler à monsieur comme cela céleste n'en faisait que sourire et comme je détestais qu'on m'attachât une serviette oh l'imparfait du subjonctif mais non marie regarde le bing voici qu'il s'est dressé tout droit comme un serpent un vrai serpent je te dis on est passé de l'oiseau au serpent elle prodiguait du reste les comparaisons zoologiques car selon elle on ne savait pas quand je dormais je voltigeais toute la nuit comme un papillon et le jour j'étais aussi rapide que ses écureuils tu sais marie comme on voit chez nous si agile que même avec les yeux on ne peut pas les suivre mais céleste tu sais qu'il n'aime pas avoir une serviette quand il mange ce n'est pas qu'il n'aime pas ça c'est pour bien dire qu'on ne peut pas lui changer sa volonté c'est un seigneur il veut montrer qu'il est un seigneur on changera les draps dix fois s'il le faut mais il n'aura pas cédé ceux d'hier avaient fait leur course mais aujourd'hui ils viennent seulement d'être mis et il faudra déjà les changer ah j'avais raison de dire qu'il n'était pas fait pour naître parmi les pauvres quelle belle phrase être fait pour naître parmi les pauvres ou pas regarde ses cheveux se hérissent ils se boursoufflent par la colère comme les plumes des oiseaux pauvre ploumissou mot vergnat qui débarque ici ce n'était pas seulement marie qui protestait mais moi car je ne me sentais pas seigneur du tout mais céleste ne croyait jamais à la sincérité de ma modestie et me coupant la parole ah sac à ficelle, ah douceur, ah perfide, rusé entre les rusés, rose des roses, ah molière désolé quand je vous lis je ne devrais pas rigoler tout seul mais regardez ce truc ah sac à ficelle, ah douceur, ah perfidie, ah rusé entre les rusés, rose des roses, ah molière c'était le seul nom d'écrivain qu'elle connut mais elle me l'appliquait entendant par là quelqu'un qui serait capable à la fois de composer des pièces et de les jouer céleste criait impérieusement marie qui ignorant le nom de molière craignait que ce ne fût une injure nouvelle céleste se remettait à sourire tu n'as donc pas vu dans son tiroir sa photographie quand il était enfant encore une petite occurrence de la photographie parmi les 198 de la recherche et là, avec sa petite canne, il ne que fourrure et dentelle comme jamais prince n'a eu mais ce n'est rien à côté de son immense majesté et de sa bonté encore plus profonde alors grondait le torrent marie voilà que tu fouilles dans ces tiroirs maintenant pour apaiser les craintes de marie je lui demandais ce qu'elle pensait de ce que monsieur Nissim Bernard faisait ah monsieur, c'est des choses que je n'aurais pas pu croire que ça existait il a fallu venir ici et donnant pour une fois le pion à céleste par une parole plus profonde ah voyez-vous monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie pour changer le sujet, je lui parlais de celle de mon père qui travaillait nuit et jour ah monsieur, ce sont des vies dont on ne garde rien pour soi pas une minute, pas un plaisir tout entièrement, tout est un sacrifice pour les autres ce sont des vies données regarde céleste, rien que pour poser sa main sur la couverture et prendre son croissant quelle distinction il peut faire les choses les plus insignifiantes on dirait que toute la noblesse de France jusqu'au Pyrénées se déplace dans chacun de ses mouvements anéanti par ce portrait si peu véridique je me taisais céleste voyait là une ruse nouvelle ah front qui a l'air si pur et qui cache tant de choses joues amis ah front qui a l'air si pur et qui cache tant de choses joues amis et fraîches comme l'intérieur d'une amande petite main de satin tout pelucheux ongles comme des griffes tiens Marie, regarde-le boire son lait avec un recueillement qui me donne envie de faire ma prière quel air sérieux on devrait bien tirer son portrait en ce moment il a tout des enfants est-ce boire du lait comme eux qui vous a conservé leur teint clair ah jeunesse, ah jolie peau vous ne vieillirez jamais vous avez de la chance vous n'aurez jamais à lever la main sur personne car vous avez des yeux qui savent imposer leur volonté et puis le voilà en colère maintenant il se tient debout tout droit comme une évidence Françoise n'aimait pas du tout que celles qu'elle appelait les deux enjôleuses vintent ainsi tenir conversation avec moi le directeur qui faisait guetter par ses employés tout ce qui se passait me fit même observer gravement qu'il n'est pas digne pour un client de causer avec des courrières moi qui trouvais les enjôleuses supérieures à toutes les clientes de l'hôtel je me contentais de lui éclater de rire au nez convaincu qu'il ne comprendrait pas mes explications et les deux sœurs revenaient regarde Marie c'est très si fin ô miniature parfaite plus belle que la plus précieuse qu'on verrait sous une vitrine car il a les mouvements et des paroles à l'écouter des jours et des nuits des paroles à l'écouter des jours et des nuits c'est pas ce que nous on fait précisément avec la recherche et peut-être que là d'ailleurs c'est avec Proust mais énormément les mille et une nuits qui est dans la traduction un petit peu folle du docteur Mardrus un petit peu vénéneuse pour le 19ème siècle tout d'un coup c'est comme si c'est les mille et une nuits qu'on entendait parler mais au milieu c'est lui oh post scriptum l'autre jour on m'a fait des remarques parce que sur la madeleine j'étais pas allé jusqu'au bout vous savez le terme de la madeleine ces assiettes dans lesquelles on remplit de on met de l'eau claire et puis ces petites fleurs de papier pliées japonaises et c'est cette nouvelle image qui n'a rien à voir avec la madeleine que j'avais laissée et là il faut que je vous en parle parce que c'est là où tout d'un coup arrive qui figurez-vous dans la recherche du temps perdu Saint-Jean-Perse écoutez ça c'est miracle qu'une dame étrangère ait pu les emmener car sans savoir l'histoire ni la géographie elle détestait de confiance les anglais les allemands les russes les italiens la vermine des étrangers et n'aimait avec des exceptions que les français leur figure avait tellement gardé l'humidité de la glaise malléable de leur rivière que dès qu'on parlait d'un étranger qui était dans l'hôtel pour répéter ce qu'il avait dit Céleste et Marie appliquaient sur leur figure sa figure leur bouche devenait sa bouche leurs yeux ses yeux on aurait voulu garder ces admirables masques de théâtre Céleste même en faisant semblant de ne redire que ce qu'avait dit le directeur ou tel de ses amis insérait dans son petit récit des propos fins où étaient peints malicieusement tous les défauts de bloc ou du premier président sans en avoir l'air c'était sous la forme de compte-rendu d'une simple commission dont elle s'était obligément chargée un portrait inimitable elle ne lisait jamais rien pas même un journal un jour pourtant elles trouvèrent sur mon lit un volume c'était des poèmes admirables mais obscurs de Saint-Léger-Léger Céleste lu quelques pages et me dit mais êtes-vous bien sûr que ce sont des vers est-ce que ce ne serait pas plutôt des devinettes évidemment pour une personne qui avait appris dans son enfance une seule poésie ici bas tous les lilas meurent il y avait manque de transition je crois que leur obstination à ne rien apprendre tenait un peu à leur pays malsain elles étaient pourtant aussi douées qu'un poète avec plus de modestie qu'ils n'en ont généralement car si Céleste avait dit quelque chose de remarquable et que ne me souvenant pas bien je lui demandais de me le rappeler elle assurait d'avoir oublié elles ne liront jamais de livres mais n'en feront pas non plus selon quoi Marcel Proust pour Céleste Albarret se trompait lourdement quant à Alexis Léger-Saint-Léger quel drôle de façon que pour la première fois on parle de lui dans la littérature et c'est Marcel Proust qui en fait l'éloge à demain Léger-Saint-Léger